et bonjour france c'est la vidéo en la maison au bureau là avant que je parte au club on m'a posé une question on m'a demandé jean qu'est ce que tu penses du mytho youtube brusely alors déjà ceux qui disaient ça ils n'ont rien compris l'histoire brusely était loin d'être un mytho comme certains que je connais ça c'est clair et net c'est pour moi un des pionniers sans brusely je pense que beaucoup d'entre nous ne serait même pas là on lui doit énormément de respect moi c'est une personne que je respecte énormément les mêmes à eux c'est quelqu'un si vous regardez bien qui était en avance sur son temps discipline dédication pratique tout le temps là une autre chose si c'est que c'est quelqu'un qui quand je dis que c'est entraîné tout le temps tous les jours tous les jours toujours j'ai vu des vidéos de lui je sais plus combien de fois ses films combien de fois je les ai vu je les compte même plus et je sais que sans lui en fait je serais pas juste en ce moment là quoi il a lancé cette flamme dans les arts martiaux de beaucoup 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 de champions que soit en sport de combat et en arts martiaux même Mike Tyson étudiait brusely pour vous dire donc les gens qui disaient ouais c'est du mytho youtube ils n'ont pas mal compris l'histoire il était bien en avance pour une simple raison c'est qu'un exemple si vous regardez le film le jeu de la mort c'est des combats mma qui faisait entre guillemets quoi ça a été le précurseur des gants mma c'était le premier à l'époque il avait créé des gants en fait avec les doigts ouverts pour pouvoir faire des saisies c'est pour vous dire à quel point il était il était puissant quand même donc il avait tout compris il était en avance c'est ça surtout ce qui était en avance les gens ce qui ne savent pas c'est que brusely pour vous rendre compte à quel point il était haut et que c'était c'est quelqu'un qui avait réussi énormément c'est que ses courants privés à l'époque c'était 250 dollars de l'heure ce qui équivaut à l'époque ce qui vaut maintenant à peine 2500 euros de l'heure pour s'entraîner avec lui si moi il était toujours vivant je m'attraînerais avec lui je ferais le maximum pour m'entraîner avec lui donc aussi il faut ça aussi c'est qu'à l'époque en fait il était tellement rapide qu'il était très dur à attraper en caméra c'est à dire qu'il y a eu des défis qu'ils ont fait en télévision mais vous pouvez voir ce qu'on appelle des footages en noir et blanc il était très très dur à attraper en caméra il allait tellement vite je peux parler du coup je vous ai pris quelque chose je peux parler pas j'ai pour montrer que je suis quand même je sais pas que je sais de quoi je parle c'est que je l'ai étudié je l'ai lu bien sûr son livre là ça ce gros livre et bien sûr un des plus importants le tarot de jet kundo et c'est vrai que quand on voit son livre il travaillait les dessins qu'il faisait c'était des dessins c'était vraiment c'était un passionné quoi il allait travailler surtout dans les détails il faisait des choix dans les détails puis c'était vraiment ce qu'il fait c'est incroyable mais moi j'ai pour la 14h je peux parler de bruce aussi c'est parce que non seulement moi je lis mais beaucoup j'en lis aussi mais par contre je suis un des rares un des rares à avoir rencontré des gens avec qui il a travaillé parce que moi je montre des photos vous savez il y a un mec qui disent qu'on me fait ça faire ça et aucune photo moi aussi je vais vous montrer des photos vous allez voir maintenant avec Bob Wall Bob Wall je l'ai rencontré plusieurs fois et dans les photos on voit bien que j'ai pas le même âge donc c'est pas une photo qui a été faite répétée quatre fois d'un mille journée ça va se le dire donc j'ai rencontré Bob Wall la première fois je crois que c'est en 87 après j'ai rencontré je crois que c'est 91 11 91 et après je crois que c'est 2000 quelque chose voilà je les ai même dans mon bureau écoutez là on est chez moi ça c'est même mis en inspiration vous voyez bien bruce est là haut ça je suis allé sur la tombe de bruce lee pour payer le respect vous voyez ça c'est des photos de bruce lee après là donc ça c'est c'est Bob Wall Bob Wall O'Hara qui m'a signé la photo et on le voit là qui tient Bob Wall il tient cette photo là en fait avec ma femme et mon fils il y a marqué donc pour Jordani et Jean all the best Bob Wall donc là on a Chuck Norris ça c'est une photo de Chuck Norris signé par lui donc j'ai rencontré ces gens là je lui avais parlé et j'ai demandé qu'est ce qu'il pensait de bruce lee mais les deux les deux m'ont dit que c'était quelqu'un qui était puissant Chuck Norris a même dit alors qu'il était champion à l'époque de karaté a dit que s'il avait fait un combat contre bruce lee et il aurait perdu Bob Wall m'a dit la même chose qui s'était agressif qui était précis qui aimait les armations à 100% et les deux qui ont travaillé avec lui en fait m'ont dit que bruce lee ouais il tenait le coup donc des gens qui vont dire qu'il ne tient pas le coup ben ils ont qu'à parler avec des gens qui l'ont connu moi je peux parler de lui pas parce que je connais mieux que lui loin de là mais j'ai interviewé j'ai rencontré des gens qui ont travaillé avec lui et là la différence et ces deux personnes là m'ont confirmé qu'il était solide qu'il tenait la route et qu'il était qu'il avait un très très bon niveau donc voilà ce qui est par rapport à bruce lee donc des gens qui disent me too just you etc ils ont absolument rien compris l'histoire parce que je connais personne moi je connais personne qui a un très haut niveau en sport de combat l'armatio qui va dire du mal de bruce lee c'est pas possible s'ils le disent c'est qu'ils sont absolument à comprendre l'histoire voilà allez je vous laisse les photos si vous allez voir de bob wall vous avez dû les voir les photos de bob wall quand j'ai rencontré et puis et puis voilà en tout cas bruce lee de là il doit bien rigoler quand il voit tous ses vrais mythos tu tu quand il voit ses vrais gourous de la salle de défense il doit bien rigoler quand même